Merci, merci Sarah et bravo à vous Sarah et à Katharina pour cet énorme travail. Vous m'entendez bien ? Très bien. D'abord bravo à tous les lauréats qui sont présents avec nous ce matin. Ça a été un jury particulièrement intéressant. C'était la troisième année que je participe à ce jury et c'est vraiment toujours passionnant. Cette année, on a eu deux difficultés. La première, c'est que Sarah ne nous accordait pas assez d'étoiles et qu'on lui en récalamait toujours plus. Ce contexte un peu particulier qui fait qu'on a eu certains projets qu'on ne savait pas trop où placer. Néanmoins, ce qu'on a retenu particulièrement cette année, c'est déjà des démarches qui sortent du champ traditionnel de la participation. C'est-à-dire que vraiment, on a été très attentifs au fait que sur des sujets habituellement pas soumis à participation ou de manière très anecdotique, on a vu beaucoup de projets, de nouveaux projets. Alors, on pense évidemment aux jeunes. On pense à des projets comme celui de Médiacité dans le secteur des médias. On pense aussi peut-être parfois à des dossiers sur lesquels on a du mal à faire de la concertation. Au plan, je pense, par exemple, les plans climat, air, énergie, territoriaux pourront le voir beaucoup à la CNDP. Voilà, là, on a vu une démarche qui était particulièrement constructive et innovante. On a été très attentifs aussi aux liens à la décision. C'est-à-dire que c'est tellement récurrent dans le domaine de la participation que les participants nous disent « mais à quoi ça sert ? » que quand on a un porteur de la participation qui vraiment s'engage sur la décision et qui intègre directement le citoyen dans la décision, on y est particulièrement sensible. Ça a été le cas sur Cachan, ça a été le cas sur également, alors un peu la ville de Paris, mais je reviendrai, ça s'était peut-être plus sur la question de l'inclusion ou sur le conseil citoyen de Mériose. Donc, on a vraiment pris en compte cet élément. Et puis, la question de l'inclusion. Je citais effectivement toutes les démarches qui ont ce souci de l'inclusion, de pouvoir vraiment aller toucher un public nouveau et un public le plus éloigné de la décision. Ça, c'est vraiment pour nous extrêmement important. Par exemple, on était très contents sur le conseil citoyen. C'est un dispositif sur lequel on a même fait des rapports. On était très contents de voir le renouvellement de ce dispositif. Et au-delà de ça, évidemment, dans toutes les démarches, on est sensible au fait que ce n'est pas simplement un dispositif qui est choisi, mais bien une complexité, une articulation de plusieurs dispositifs qui font que l'ensemble permette à un maximum de citoyens diversifiés de participer directement à la décision. Donc, vraiment, on a eu un beau cru. On était très contents. Et j'espère pouvoir participer à d'autres opérations de ce type parce que c'est très réjouissant. Merci beaucoup. Et j'en profite pour saluer Brigitte Menly, de la Gazette des communes, et Annaëlle Besse, de SNCF Réseau, qui sont parmi nous et qui sont également membres de notre jury et à qui je proposerais de prendre la parole lorsque nous serons divisés en groupe pour nous dire également sur les différents lauréats pourquoi est-ce que le jury a décidé de donner 4 étoiles à ces lauréats-là spécifiquement. Et donc, je vais maintenant passer la parole à nos 5 lauréats présents pour présenter leur projet en, si possible, 5 minutes maximum. Et je vais commencer donc par la ville de Paris, qui est représentée par Anouche Toragnan, qui est adjointe à la maire de Paris en charge de la participation citoyenne. Bonjour à toutes et à tous. Merci tout d'abord à Décider Ensemble et à la Gazette des communes pour l'organisation de ce trophée de la participation et de la concertation, évidemment au jury. Au nom de la maire et en mon nom personnel, je voudrais vous remercier chaleureusement d'avoir honoré la ville de Paris et de ce trophée pour son programme des volontaires de Paris. Ce trophée a évidemment beaucoup d'importance, et ce pour deux raisons. D'abord parce qu'il me donne l'occasion de les mettre en lumière, parce qu'il salue le travail de grande qualité de mes collègues à la direction de la démocratie, de la citoyenneté et des territoires de la ville de Paris, et plus spécifiquement au service de la participation citoyenne, qui travaille chaque jour à ce programme. Et c'est grâce à leur vision et à leur conviction que ce programme est aujourd'hui exemplaire, donc ça me permet de leur dire merci. Et ce trophée a également beaucoup d'importance dans le contexte actuel et au regard de l'année qui vient de s'écouler, puisqu'il démontre une fois plus que l'intuition de la maire de Paris de permettre une mobilisation plus large des Parisiennes et des Parisiens en faveur de l'intérêt général et d'une grande pertinence. Et ce trophée est enfin un encouragement pour que nous allions encore plus loin dans le développement de cette communauté des volontaires de Paris. Pour comprendre où l'on va, il est souvent important de savoir d'où l'on vient, donc je voudrais revenir très rapidement, si vous me le permettez, sur l'idée des volontaires de Paris, qui a été développée à la fin de l'année 2017, alors que des milliers de personnes dormaient chaque nuit dans les rues de Paris. Inspirée du modèle new-yorkais, la maire a souhaité organiser à Paris la nuit de la solidarité à la fin du mois de janvier 2018. L'objectif était assez simple, il s'agissait de former les Parisiennes et les Parisiens qui le souhaitent à aller au contact des personnes en situation de rue, afin d'avoir une vision claire à la fois du nombre de personnes en situation de rue et des problématiques auxquelles ils font face. En quelques jours seulement, il n'y avait pas moins de 2000 Parisiennes et Parisiens qui ont répondu présents à cette action. Et grâce à ces remontées de terrain, nous améliorons au fur et à mesure de notre politique de lutte contre la grande précarité et l'exclusion. Du fait du succès de cette nouvelle forme de bénévolat ponctuel, nous avons répliqué à ce modèle par d'autres thématiques, comme le climat, la nature en ville, le sport ou encore la citoyenneté. Et aujourd'hui, devenir volontaire de Paris, c'est à la fois faire partie d'une forte et d'une belle réserve citoyenne inédite, mais c'est aussi et surtout participer pleinement à la construction de réponses positives aux enjeux qui s'imposent à nous. Aujourd'hui, nous l'avons vécu, nous continuons à le vivre. La crise sanitaire que nous traversons est évidemment sans précédent. Elle a secoué tous les milieux, toutes les institutions. Elle a bouleversé évidemment nos habitudes, celles du quotidien comme celles de notre environnement économique, politique et bien entendu médico-social. Et donc, il a fallu très tôt réagir, agir, chacune et chacun à sa mesure pour penser des solutions concrètes, formuler des réponses positives aussi pour participer, autant que faire se peut, à endiguer la crise, mais aussi à recréer du lien social là où il n'y en avait plus assez. Puisqu'on l'a vu paradoxalement dans cette crise, au moment où on nous disait qu'il fallait mettre de la distanciation physique, c'est le moment où on a eu le plus envie de se serrer les coudes au sens propre comme au sens figuré. Et j'en veux pour preuve encore une fois la mobilisation des volontaires de Paris qui ont été mobilisés tout au long de l'année, en allant donner de leur temps à nos aînés en EHPAD, par exemple, ou en participant aux actions de sensibilisation aux gestes sanitaires. Et donc, je suis très fière, évidemment, en tant qu'adjointe à la maire de Paris, chargée de la vie associative et de la participation citoyenne, de porter ce projet et de poursuivre cette ambition qui est portée par la maire en donnant la possibilité aux Parisiennes et aux Parisiens d'apprendre et de se former pour pouvoir agir et participer à la vie de la cité. À l'horizon 2024, nous espérons, et c'est une belle ambition, nous espérons que 100 000 femmes et hommes rejoindront ce réseau de citoyens volontaires, préparés à faire face aux chocs ponctuels et au stress du quotidien, parce que nous avons le sentiment que c'est notre devoir et notre responsabilité collective que d'anticiper la construction d'une ville qui soit plus résiliente, qui soit prête à relever les défis du XXIe siècle, à contribuer à la vitalité et à la transformation de notre démocratie à Paris, d'assurer aussi l'animation sociale, culturelle, sportive par les Parisiens et pour les Parisiens, et de mettre en place des réflexes de solidarité envers les plus vulnérables, qu'il s'agisse de nos aînés, des exilés, des personnes en situation de rue ou autre. Et puis, au-delà de son aspect apprenant, qualifiant et mobilisant, cette communauté des volontaires de Paris permet de susciter un véritable sentiment aussi d'appartenance à son territoire, à un groupe de femmes et d'hommes dont les valeurs de solidarité et de faire ensemble sont un pilier, et surtout à une communauté qui est intégrée que seul, que seul, on peut certainement aller très vite, mais qu'ensemble, on peut aller encore plus loin pour répondre d'une seule et même voie, collectivement aux défis qui nous font face et qui nous feront face à l'avenir. Donc voilà, avec ce programme et cette communauté, les Parisiennes et les Parisiens qui se mobilisent et qui incarnent de la plus belle des façons, qui soit la devise de notre ville, qui est donc, comme vous le savez, fluctuate avec mergiture, il est battu par les flots mais ne sombre pas. Donc, je voudrais vous remercier encore une fois de cette distinction et de cette invitation, et je vous souhaite une excellente matinée de travail. Merci, merci beaucoup. Merci pour cette intervention, et je vais donner la parole cette fois-ci au département de Loire-Atlantique, à Virginie Henrique, qui est chargée de Participation Citoyenne, et Périne Châtelet, chargée du projet éducatif départemental. Et je crois que vous aviez une présentation. Et donc, Lou, si tu peux activer le partage d'écran pour tous, en bas à droite, normalement, tu dois pouvoir le faire pour que vous puissiez lancer votre présentation. Je vous laisse la parole. Merci. Oui, c'est bon, j'ai la main. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Est-ce que c'est visible ? Oui, pour moi, oui. Super, oui, c'est très bien. Donc, nous, on va vous parler du projet éducatif départemental qui a été lancé en 2018 par le département de Loire-Atlantique, projet que nous avons appelé Mon Parcours Collège. Et on souhaitait vous le présenter, particulièrement sous l'angle de l'implication des collégiens. Donc, je suis Périne Châtelet, cadre chargé de politique éducative au département. Et Virginie-Henri, donc chargée de projet participation citoyenne. Alors, ce projet avait trois objectifs. Un objectif de diagnostic. Nous souhaitions travailler à partir des actions éducatives qui sont proposées par le département aux collégiens sur le temps scolaire. Donc, il y avait ce temps important de recenser l'ensemble des actions et de vérifier leur pertinence au regard des besoins et des attentes des élèves, mais aussi de l'ensemble de la communauté éducative. Nous avions évidemment un objectif stratégique puisqu'il s'est agi, comme je le disais, de vérifier l'intérêt des actions que nous portions au regard des besoins et puis éventuellement de les faire évoluer, d'enrichir l'offre, mais peut-être aussi de la rendre plus cohérente et plus accessible, notamment aux enseignants. Et un troisième objectif qui a sous-tendu l'ensemble de la démarche, c'est une démarche qui a duré 18 mois, un objectif participatif, puisque les élus de Loire-Atlantique ont inscrit depuis le début du mandat dans leurs objectifs d'impliquer au maximum les citoyens du département dans la mise en œuvre des politiques publiques. Et sur la question des politiques éducatives, il paraissait essentiel de bien veiller à ce que l'ensemble des parties prenantes de ces questions soient représentées dans toute la démarche du projet. Je veux parler évidemment de la représentation des établissements scolaires avec les enseignants, les équipes de direction, mais aussi les agents techniques, les collégiens eux-mêmes, leurs parents, l'ensemble des collectivités territoriales de Loire-Atlantique, et puis aussi des partenaires fondamentaux pour nous, que sont les associations, notamment les fédérations d'éducation populaire. Donc, au global, ce sont près de 1 500 personnes qui ont participé à cette démarche globale, dont 400 collégiens. Nous avons porté une attention particulière à la participation et à l'implication des collégiens dans cette démarche. Le département a pris des engagements, comme l'a dit Périne, en matière de participation citoyenne, mais également en matière de diversité des populations qui participent aux démarches de participation citoyenne du département. Et donc, pour cela, nous avons proposé différentes modalités de participation pour que chacun puisse trouver une modalité qui puisse lui convenir. Donc là, il était possible de participer à cette démarche via des questionnaires, via des tables rondes dans les collèges, notamment, et sur la plateforme de participation en ligne du département, participez.loire-atlantique.fr. Pour les collégiens, nous avons essayé de proposer des modalités qui soient ludiques en matière d'animation et également, nous sommes allés à leur rencontre le plus possible dans les collèges et également sur leurs lieux de loisirs, tous les lieux où on pouvait les trouver facilement. Donc, on vous balaye rapidement un peu les différents types d'actions qu'on a pu mener avec les collégiens. Donc, par exemple, des temps d'échange et sous forme, par exemple, de débats mouvants. Là, c'était à l'occasion d'un rallye des délégués élèves qui est organisé une fois par an. L'idée étant aussi de capitaliser l'ensemble de la parole qui a émergé lors de ces ateliers. Et de pouvoir intégrer tous les verbatims, par exemple, dans la phase de diagnostic du projet en vue d'un diagnostic partagé. Et là, on interrogeait particulièrement les élèves sur leur vécu dans le collège. Donc, chaque temps de participation a donné lieu à des synthèses, à un retour vers les participants. Et là, on vous présente une facilitation graphique qui synthétise, par exemple, la première phase de diagnostic de cette démarche que nous sommes allés présenter dans les collèges. Voilà, c'est volontairement présenté de manière très synthétique et visuelle pour que ça soit accessible pour tous, notamment pour les collègues. Nous avons organisé, on le disait tout à l'heure, des tables rondes pour avancer un peu plus spécifiquement dans un deuxième temps du projet sur des propositions d'action. Et là, par exemple, nous nous sommes rendus dans les collèges, donc avec une co-organisation avec les équipes des collèges, les enseignants, les chefs d'établissement. Et là, les élèves étaient interrogés sur… Enfin, on les faisait réfléchir sur des propositions d'action éducative, donc ils choisissaient et les thématiques et les formats et ils développaient un peu. Voilà un autre exemple d'animation que nous avons proposé lors d'une rencontre sportive sur le Pays de Ré, donc en Loire-Atlantique, qui rassemble de nombreux jeunes. Et donc, nous sommes allés sur ce lieu, enfin, c'était une rencontre qui durait deux jours, avec des formats ludiques pour, là aussi, susciter la parole des collégiens et les amener à s'exprimer sur ce qu'ils souhaitaient trouver au sein du collège en matière d'activité éducative. En fin de projet, durant tout le déroulé du projet, nous avions fait le choix de travailler d'une part avec la communauté éducative adulte et d'autre part avec les collégiens, mais avec peu de regards croisés, finalement. Et il nous avait paru indispensable en fin de démarche de pouvoir, justement, organiser cette rencontre pour que les adultes puissent entendre la réflexion des élèves, des collégiens. Et donc, nous avons organisé ce grand temps de restitution à l'hôtel du département sous la forme d'un théâtre-forum. Et, ma foi, ça a été un temps à la fois riche et réussi, même un peu surprenant, puisque ont été présents aussi bien le président, monsieur Philippe Grosvalet, que le directeur académique des chefs d'établissement, les collégiens, des parents d'élèves. Et chacun a pu rentrer et jouer le rôle des uns et des autres pour venir présenter son point de vue et échanger les idées. Voilà, l'ensemble de cette démarche a été restituée sur la plateforme de participation du département, où l'on trouve toutes les synthèses au fur et à mesure des temps d'échange qui ont eu lieu. C'est un engagement du département, là aussi, en matière de transparence. Donc, tout temps d'échange doit faire l'objet d'une synthèse et ce qui est rendu public sur la plateforme de participation. Donc, il y a également le bilan global de la concertation. Et donc, pour finir, juste un petit mot pour vous dire à quel point, en fait, cette démarche participative a été décisive dans le projet. C'est que le projet a donné lieu à un document d'orientation en parcours collège dans lequel les élus ont souhaité mettre en avant cinq grandes orientations pour conduire leur politique éducative. Et une de ces orientations a été de se dire qu'on poursuivait le processus participatif et qu'il devait être constitutif au long cours de ces démarches en direction des collégiens. Et donc, sont prévus des jurys collégiens, des temps aussi de discussion avec les parents. Donc, voilà, la démarche continue. Et donc, je clôturerai en remerciant chaleureusement décidés ensemble et la Gazette des communes pour ce trophée qui vient saluer le travail réalisé. Et donc, notre président, Philippe Grosvalet, et Mme Christine Aurin, élue en charge de la politique éducative, se félicitent grandement de ce beau résultat. Merci. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vais donc donner la parole cette fois-ci à Jacques Transo, qui est donc le président de Médiacité. Et je vous laisse fermer la petite présentation. Parfait. Merci beaucoup. Oui, bonjour à tous. Merci évidemment beaucoup pour ce prix. J'y vois le témoignage, ou plutôt le fait que les enjeux qui vous animent à décider ensemble traversent toute la société. Là, on a beaucoup de collectivités locales, on a peu d'entreprises. Et pourtant, je pense que les thèmes de participation et de concertation doivent nous concerner aussi. Donc, je suis très content que vous ayez repéré l'initiative Dans ma ville, qui est une initiative de journalisme participatif, parce que je pense, et nous sommes persuadés à Médiacité, que les journalistes, le journalisme, doit se remettre en question. Le constat, c'est qu'il n'y a que 23% des Français qui ont confiance dans les journalistes. C'est un chiffre très bas qui réapparaît à chaque sondage et qu'on ne peut pas se satisfaire de ce taux et qu'il faut absolument regagner cette confiance. Et pour regagner cette confiance, il faut aller à la rencontre de son public, de ses lecteurs. C'est ce qu'on a fait avec Dans ma ville. Comme je sais que je vais pouvoir participer un peu plus longuement et présenter un peu plus longuement, je vais être très court sur ce dispositif. je vais en fait en rester aux généralités. C'est-à-dire que quand on a créé Médiacité, c'était en 2016, on était des anciens de l'Express. Il y a eu un changement d'actionnaire comme il y en a beaucoup malheureusement dans le secteur de la presse qui est en crise. Et à plusieurs, on a décidé de lever la main, de prendre le chèque parce qu'on a la chance d'avoir un chèque quand on démissionne dans la profession et de replacer une partie de cet argent dans Médiacité avec une conviction, c'est qu'il fallait positionner différemment le média. Notre spécialité, c'est l'enquête. On est des spécialistes de l'investigation locale. On est présent dans les grandes villes de France, pour l'instant, quatre grandes villes, Lille, Lyon, Toulouse et Nantes. Mais on a voulu positionner différemment Médiacité en ce sens que quand on a réfléchi à un autre objet, on l'a d'ailleurs consigné dans un manifeste fondateur que je vous incite à aller lire. Il est en accès libre sur le site. On a résumé notre positionnement en trois mots, trois verbes. Enquêter, c'est assez simple à comprendre. Expliquer, parce que je pense qu'il y a une démarche de pédagogie qui est très importante à développer puisque les gens sont un peu perdus dans notre monde qui est quand même très, très complexe. Et le troisième verbe, et ça ne vous surprendra pas, c'est participer. Et donc, tous nos efforts d'innovation éditoriale ont été tendus vers ce souci de travailler avec son public. Donc, dans la ville, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est sans doute le dispositif le plus sophistiqué en la matière, mais il y a d'autres rubriques beaucoup plus simples comme par exemple une rubrique qu'on a créée qui s'appelle Véracité où les gens peuvent nous poser des questions. On s'engage à, on ne peut pas répondre à toutes les questions, mais on s'engage à sélectionner une partie de ces questions et on y répond. Donc, on mène des enquêtes pour répondre à ces questions, enquête quand il y a besoin. Ça peut être aussi vérifié, donc faire un exercice de fact-checking en bon français, mais à la demande du public. On a également lancé, et ça c'est tout nouveau, une plateforme de suivi des promesses de campagne. Ça s'appelle Radar et on le fait avec le public. Et je pourrais vous expliquer là aussi cet outil par la suite. et dans ma ville, on est clairement dans un outil qui part des propositions de nos abonnés, des témoignages de nos abonnés, des questions de nos abonnés et c'est à partir de cela qu'on construit un programme éditorial pour aboutir à une série d'enquêtes. La première qu'on ait testé, c'était sur la gentrification des villes et ça a été jusqu'à la création d'ateliers lecteurs en petits groupes. On avait volontairement voulu limiter l'yaptage à 45 personnes. Donc, c'est partable une demi-heure avec quelqu'un qui connaît un peu plus le sujet que les autres. Sur le thème de la gentrification, ça pouvait être un universitaire, ça pouvait être un promoteur, ça pouvait être une architecte et ainsi de suite. Et donc, les gens pouvaient prolonger leur lecture, je répète, construire en partie sur leurs témoignages et leurs questions par un atelier débat qui venait ponctuer le thème de la gentrification. Donc, ça leur permettait vraiment d'apprendre et d'apprendre différemment avec un média et aussi avec ce lien avec des concitoyens. On ne peut plus le faire en période de confinement, mais on a trouvé d'autres astuces, notamment pour animer Radar, mais je vous en parlerai peut-être un peu plus tard. Merci. Merci beaucoup et je passe donc la parole à Amandine Tafoureau qui est chargée de mission, pardon, participation citoyenne pour la ville de Cachan. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je remercie Décider Ensemble et la Gazette des communes pour l'organisation de cet événement. Donc, je vais vous parler un peu de la démarche de Parlons Ensemble de Cachan pour laquelle nous avons été récompensés. C'est l'histoire qui a débuté en 2018 avec l'élection de Madame la maire Hélène de Comarmont qui a souhaité dès le début de son mandat qui a débuté son mandat avec la conviction que la ville ne pouvait pas se faire sans les habitants et que ce travail devait débuter par une grande concertation qu'on a donc appelée Parlons Ensemble de Cachan. Et donc, Madame la maire est allée à la rencontre des habitants dans la ville. Huit rencontres, huit réunions publiques ont eu lieu. En amont de ces rencontres, il y a eu un travail de mobilisation qui a été fait par une petite équipe qui allait à la rencontre des gens et l'objectif c'était de mobiliser ce qu'on appelle les publics éloignés, donc souvent des jeunes mais aussi des gens qui ne se sentent pas forcément légitimes pour participer aux réunions parce qu'ils s'estiment que ce qu'ils ont à dire n'est pas forcément important alors que bien sûr que si. huit rencontres ont été organisées dans différents quartiers de la ville et la première rencontre a eu lieu dans un quartier populaire et plus de 200 personnes sont venues. Donc, comment se déroulaient ces réunions ? Elles débutaient par un petit film qui avait été fait en amont et 65 habitantes et habitants ont été interrogés et dans ce film ils parlaient de leur vécu ils donnaient parfois leur opinion alors positive, négative sur la vision qu'ils avaient de la ville de Cachan et ça évitait ce moment de flottement parfois en début de réunion de flou on ne sait pas trop quoi dire de blanc qui est un peu désagréable et ça permettait justement d'introduire les débats les discussions et donc Madame la mère était présente elle était dans une posture d'écoute parce qu'il n'y avait bien évidemment pas de solution à apporter voilà miracle sur le moment mais donc voilà c'était bien une position d'écoute et ces rencontres ces huit rencontres elles ont débouché sur des ateliers participatifs avec les citoyens les plus motivés donc 200 personnes ont participé à ces ateliers j'ai oublié de préciser qu'il y a aussi plus de 2000 personnes donc c'est un chiffre assez conséquent qui ont participé aux huit réunions organisées dans toute la ville voilà donc ça prouve la motivation qu'ont les habitants de participer au projet de ville et donc comme je disais 200 personnes ont participé à des ateliers participatifs trois ateliers qui ont débouché sur 200 propositions et de ces 200 propositions la municipalité la municipalité pardon a pris 30 engagements dont le budget participatif et dont la charte promoteur pour laquelle nous avons également été récompensés qui a été co-construite avec les habitantes et les habitants de Cachan et aussi avec un avec un des architectes voilà donc comment s'est déroulée cette démarche de Parlons Ensemble de Cachan je pense qu'on pourra y revenir par la suite de façon plus détaillée dans les différents groupes de parole dans les différents ateliers mais voilà je vous remercie de nouveau pour l'organisation de cet événement merci beaucoup pour votre intervention et donc pour finir avant de passer en groupe je vais donner la parole au conseil citoyen de Marlios d'Aix-les-Bains nous avons je crois donc Josette Winant c'est François François Chouara qui sont membres de son conseil citoyen qui sont présents également Pascal Fressos qui est directrice du cabinet Millenium qui a accompagné le conseil citoyen et alors je ne le vois pas mais peut-être qu'il nous a rejoint Renaud Beretti qui est maire d'Aix-les-Bains et président de Grand Lac je vous laisse la parole n'oubliez pas de réactiver votre micro sinon on ne vous entend pas je suis ravie de vous retrouver et je remercie à nouveau Décider Ensemble et la Gazette des Communes pour ce trophée qu'ils nous ont accordé donc comme vous le savez je représente le conseil citoyen de Marlios à Aix-les-Bains qui a été mis en place en 2015 suite à la loi LAMI de 2014 de la politique de la ville c'est une instance de concertation indépendante composée d'un collectif de 12 bénévoles notre collectif est le relais à l'écoute des habitants pour faire remonter leurs besoins et leurs attentes auprès des institutions partenaires et des élus dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier nous avons organisé deux réunions publiques avec les habitants dès 2016 et je voudrais mettre l'accent sur celles que nous avons appelées Marlios vue du ciel avec l'appui du CAUE de notre département autour de tables rondes sur chacune d'elles une grande carte du quartier au format d'une carte routière et nous avons demandé aux habitants comment ils envisageaient leur nouveau quartier mais pas que la rénovation urbaine avec aussi un thème différent par table le cadre de vie l'accès à l'emploi et à la formation la prévention les activités et animations à chaque table ronde un agent de la ville ou de l'agglomération ou du CAUE et un ou deux membres du conseil citoyen co-animent et recueillent la vision des habitants sur leur futur quartier en fin de réunion nous demandons toujours à un habitant de faire la restitution des propositions émises à sa table en 2017 huit ateliers organisés avec l'appui du CAUE ont abouti à un projet formalisé par l'architecte et proposé au partenaire du contrat de ville à l'issue de ces réunions à table ronde de ces ateliers les habitants ont formalisé leur nouveau marioz en demandant un vrai coeur de village avec des places comportant commerce maisons médicales maisons de quartier pour se rencontrer nous continuons d'organiser des actions pour favoriser les échanges avec les habitants afin qu'il reste une force de proposition et génère des améliorations sur le quartier avec des outils de communication des discours diaporama et vidéo mais pas d'élus en message introductif ceci pour montrer notre neutralité des outils aussi pour mobiliser par exemple distribution de flyers à la sortie de l'école pour informer les mamans et essayer de les mobiliser par la participation de deux d'entre nous aux instances de décision tels les comités techniques et les comités de pilotage du contrat de ville nous pouvons ainsi influencer certaines décisions publiques émanant des habitants pour co-construire ensemble car nos avis sont entendus par les services de l'agglomération les élus et les professionnels du projet les élus nous demandent d'intervenir pour présenter le projet de renouvellement urbain lors de rencontres institutionnelles ou avec les habitants en 2017 ils ont demandé au conseil citoyen de présenter le projet de renouvellement urbain lors de la signature de la convention en présence des habitants en septembre dernier c'est nous qui avons invité tous les élus de la nouvelle mandature pour présenter le travail que nous avons réalisé depuis 2015 et faire un point sur l'avancée du projet de renouvellement urbain le lien social tissé avec les habitants reste essentiel nous organisons une soirée des saveurs le dernier jour de l'année scolaire pour renforcer la relation de confiance avec les habitants à cette soirée chacun apporte sa spécialité à partager pour finir je tiens à préciser qu'en 2019 le conseil citoyen a créé une association espace de vie sociale à la demande de la CAF qui n'a pas trouvé une meilleure structure sur le quartier pour fédérer et porter cette EVS il semble que ce soit une première en France nous continuons donc à nous investir aussi bien pour l'EVS dont nous sommes les membres fondateurs que pour le conseil citoyen je voudrais terminer en remerciant nos premiers soutiens institutionnels avec lesquels nous sommes nés je pense à monsieur Dore ancien maire et président de Grand Lac et à ses équipes ainsi qu'à la nouvelle mandature monsieur Beretti actuel maire président de Grand Lac et ses équipes qui continuent à nous apporter leur intérêt et leur soutien enfin merci à toi Pascal Fressos qui nous accompagne depuis le début de cette aventure qui nous pousse qui nous tire car sans vous tous sans votre confiance nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui merci à tous de votre écoute merci beaucoup et alors c'est les surprises du direct je vous avais dit qu'il n'y avait personne pour la communauté de communes de la plaine de l'un en fait Héloïse qui fait partie de l'agence de concertation NALIS est présente et va vous dire quelques mots donc c'est notre dernier lauréat 4 étoiles bonjour à tous et du coup merci de me donner la parole du coup un petit peu au dernier moment les aléas du direct finalement j'ai pu être disponible du coup moi je voulais vous parler donc de ce projet de concertation qu'on a mené avec la plaine de l'un la communauté de communes plaine de l'un et du coup je voudrais remercier de décider ensemble pour ce prix qu'ils ont obtenu donc la concertation pour ce projet il s'agissait de la concertation en fait sur le plan climat air énergie territoriale donc cet outil de planification locale qui a pour objectif du coup d'enclencher les priorités locales environnementales pour le territoire dans ce cadre là du coup on a accompagné la communauté commune de la plaine de l'un en mettant en place une plateforme numérique participative qui avait pour objectif d'impliquer la population de recueillir leur avis sur le PSAET et aussi de leur faire découvrir ce document qui souvent est un document dont on n'a pas forcément conscience du coup c'était aussi un moment de sensibilisation de ce public donc on a créé cette plateforme numérique participative pendant le premier confinement et donc pour développer ce côté numérique et toucher des publics qui ne sont pas forcément touchés par le numérique on a également mis en place des interventions des sessions sur le terrain donc on a fait trois matinées sur trois marchés différents de la communauté de commune avec deux personnes à chaque fois de l'agence l'objectif de ces rencontres sur le terrain c'était de présenter la plateforme de parler du PCAET de remplir le questionnaire notamment qu'il y avait sur la plateforme mais pas seulement l'idée c'était aussi d'avoir un échange qualitatif avec les habitants de prendre le temps de discuter avec ces personnes donc au total sur la plateforme on a eu plus de 400 participants et 1600 visiteurs et l'intérêt donc de ces sessions de terrain était tout à fait adapté puisque justement ça nous a apporté près de 24% des participants qui ont été rencontrés sur les marchés du coup c'est tout ce que je vais dire pour le moment au plaisir d'échanger avec vous par la suite très bien merci beaucoup peut-être je m'excuse de faire ça en direct je sais que Lou a construit les groupes mais peut-être que tu peux mettre Mme Schisklin en fait dans le groupe 1 finalement et on verra s'il nous reste un peu de temps pour vous donner la parole à la fin en fonction de notre déroulé et puis si jamais il y a des questions spontanées qui se font on les prendra je ne sais pas si pour toi c'est bon Lou je crois que si tu l'avais mis dans l'autre groupe de la passer dans le groupe 1 et donc nous allons nous diviser en deux groupes donc j'animerai un des groupes et Clara Kobe qui travaille avec moi à Décider Ensemble animera l'autre groupe je vous propose de passer à la division et puis on se retrouvera juste pour une minute à la fin pour se dire au revoir merci beaucoup à Décider Ensemble à Décider Ensemble à Décider Ensemble